Terrain social Hugues Chevarin, Marie Loison-Leruste Marie Loison-Leruste est maître de conférences en sociologie à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Elle est spécialiste des questions de pauvreté et d'exclusion sociale. Avec Gwenaëlle Perrier, elle a co-signé l'étude Les trajectoires des femmes sans domicile à travers le prisme du genre, entre vulnérabilité et protection. Pourquoi les femmes sans domicile sont-elles plus invisibles encore que les hommes SDF ? À cette situation difficile, le critère du genre est-il pertinent pour comprendre cette invisibilisation ? Les enquêtes sur les femmes sans domicile en France sont récentes. La première date seulement de l'an 2000. Là encore, les sciences sociales, dans une approche sensible au genre, mettent en évidence toute la complexité dans ces parcours de femmes sans domicile, dans ces carrières de rue. Quelle violence est à l'origine de ce basculement, de cette perte du logement ? Mais en quoi être une femme, mieux encore une mère, peut être aussi un avantage relatif dans l'accès à un hébergement ? Le terrain social, aujourd'hui, remonte à l'origine de la violence, celle faite aux femmes sans domicile. Terrain social Bonjour Marie Loison-Leruse. Bonjour. Dans votre étude, et je la cite, alors qu'elles sont plus nombreuses que les hommes parmi les pauvres, les femmes sont moins nombreuses parmi les sans domicile, et surtout très peu nombreuses parmi les sans-abri. Est-ce la raison pour laquelle le phénomène des femmes sans domicile est peu étudié ? Oui, sans doute. Elles sont un peu moins étudiées, certainement parce qu'elles sont moins visibles, en tout cas moins perceptibles dans des situations de très très grande pauvreté. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres raisons, parce qu'on voit dans d'autres champs de la vie sociale que globalement, les femmes sont aussi moins étudiées. Je pense par exemple à la prison, où finalement on a l'image des personnes qui sont détenues, qui nous renvoient à des hommes de couleur, par exemple, jeunes, etc. Je pense aussi à des travaux sur des secteurs qui ne sont pas propres à ce qu'on a l'habitude de percevoir comme étant féminin. Je ne sais pas, moi par exemple, ça ne va pas être forcément un exemple relatif à la perception féminine, mais par exemple sur les autrices, les écrivaines, elles sont peut-être un peu moins étudiées que les hommes. Donc je pense qu'il y a un effet genre, si vous voulez, aussi qui joue. Donc en quoi l'analyse par le genre est-il nécessaire pour comprendre les trajectoires et peut-être la prise en charge des femmes sans domicile ? Il est important d'en tenir compte parce que dans notre société, le genre joue un rôle très important, voire fondamental, puisqu'il détermine beaucoup de rapports sociaux. C'est un rapport social inégalitaire en fait. Et on voit bien, en ce qui concerne les femmes sans domicile, qu'elles ont des caractéristiques propres qui les différencient des hommes parce que ce sont des femmes. Par exemple, j'ai montré avec ma collègue Gwenaëlle Perrier, elles sont plus souvent victimes de violences de genre, c'est-à-dire de violences qui les concernent en tant que femmes. Donc qu'est-ce que c'est des violences de genre ? C'est par exemple des viols, des excisions, des maltraitances parce que ce sont des femmes. Donc tenir compte de ça, c'est aussi apporter des réponses spécifiques à leurs besoins. Et c'est important parce qu'elles n'ont pas les mêmes trajectoires du fait de leurs caractéristiques en fait, du fait même qu'elles ce sont des femmes. Est-ce que ces violences que vous mettez en évidence commencent-elles dès l'enfance ? Et est-ce que c'est ces violences qui amorcent une carrière de rue ? Comme vous le donnez en exemple dans votre étude. Oui, tout à fait. Ces violences, on voit, alors les auteurs et autrices qui travaillent en sociologie notamment sur la question des violences, parlent de continuum des violences. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, quand on subit certaines formes de violences, très souvent, ça veut dire qu'on en a subi d'autres avant et on en subira malheureusement d'autres, sans doute, en tout cas statistiquement, dans le futur. Et donc, en ce qui concerne ces femmes que j'étudie, on voit bien qu'elles ont en effet souvent été victimes de violences pendant l'enfance, que les violences sont souvent... Alors, quand je vous dis tout ça, c'est statistiquement, bien sûr. Donc, ce n'est pas une carrière obligée, si on peut dire. Mais en tout cas, elles subissent aussi des violences qui peuvent les conduire à la rue. Par exemple, violences conjugales, etc. Y a-t-il une sous-estimation des violences subies par les femmes sans domicile dans les études et dans l'appropriation du phénomène ? Oui, il y a très certainement une sous-estimation de ces violences. Déjà parce que ces femmes sont un peu moins étudiées ou l'étaient un peu moins. C'est en train de changer un peu. Mais aussi parce que la question des violences, c'est de toute façon été jusqu'à présent assez peu étudiée pour l'ensemble de la société française, en fait. C'est finalement que très récemment qu'on a commencé à s'intéresser à ces questions avec notamment l'émergence du mouvement MeToo. Mais jusqu'à présent, la question des violences était un peu taboue, si on peut dire, en tout cas peu évoquée. Et donc, elle l'était encore moins peut-être en ce qui concerne les personnes sans domicile. Seulement les femmes d'ailleurs, la question des violences pour les hommes sans domicile se pose également. Allô ? Patientée, ça fait dix minutes, t'es fatiguée, t'as pas dormi. Ils savent pas de notre vie dans la rue en tant que femme. On se fait beaucoup agresser, on dort pas de la nuit. Nous faire patienter comme ça debout, à tout moment on peut s'écrouler. Il y a des... comme Martine est très âgée aussi. Elle est prioritaire et ils donnent pas la priorité. Je sais pas comment fonctionne leur place d'hébergement. C'est vrai, s'ils nous battent d'un, quand on a besoin de se reposer, c'est dur. Oui, allô, madame. Bonjour, madame. J'appelle pour une petite dame qui recherche un hébergement pour ce soir. Est-ce qu'elle a perdu son portable ? Alors, là, je vais vous expliquer. En fait, on a des places à 19h15 et pas avant. Donc là, j'ai aucune disponibilité tout de suite. Donc est-ce que vous pouvez essayer de rappeler dix minutes ? D'accord ? Extrait du documentaire réalisé en 2015 par Claire Lajeuny. « Femmes invisibles survivre dans la rue ». Toutefois, Marie Loison-Leruste, votre étude montre que les femmes sont quand même moins nombreuses à être sans-abri. Est-ce qu'il y a là, donc, un facteur positif à être une femme sans domicile qui a, je n'oserais pas dire, un avantage ? Oui, c'est ça. Il y a une sorte d'avantage comparatif, d'une certaine manière. Donc, ce qu'on a montré avec Gwenaëlle Perrier toujours, c'est que cette question du genre, à la fois, elle vulnérabilise les femmes, donc en les rendant plus souvent signes de violences de genre, mais elle les protège aussi un peu, puisque dans notre société, on a tendance à considérer que les femmes sont plus fragiles, ont besoin d'être protégées, etc. Et donc, tout un tas d'acteurs et d'actrices ou d'institutions vont être, d'une certaine manière, plus attentifs à ces femmes et mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs ou bien d'actions qui vont les empêcher, d'une certaine manière, de tomber dans la très, très grande pauvreté. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un. Là encore, je parle statistiquement, disons. Mais en tout cas, elles sont un peu moins touchées, enfin, beaucoup moins même touchées que les hommes par cette disqualification, cette désaffiliation très, très importante qui conduit au sans-abris, donc au fait de vivre dans la rue. Est-ce que, comme vous l'évoquez toujours dans votre étude, vous dites, à un moment donné, vous faites une citation, « Le parcours allant de la rue au logement de droit commun peut être comparé à un escalier à gravir. Est-ce qu'il est plus facile à gravir pour les femmes, donc ? » Oui, il peut être plus facile à gravir pour certaines femmes parce qu'on le voit, par exemple, dans les structures d'accueil qu'on appelle HALT, qui se sont créées à Paris récemment. On voit que ces femmes, elles ont plus souvent que les hommes recours au dispositif d'aide. Elles vont, par exemple, plus souvent appeler le numéro d'appel téléphonique, le 115, pour trouver des hébergements, voire des logements. Elles vont aussi, plus souvent, être actives dans leur démarche pour se domicilier, pour avoir accès à des droits, etc. Donc, elles vont, d'une certaine manière, avoir un comportement vis-à-vis de l'aide sociale peut-être plus perçue comme étant plus positive parce qu'elles essayent vraiment de taper à toutes les portes, si vous voulez. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles vont toutes gravir facilement les marches de cet escalier, d'autant que cet escalier d'apprise en charge, il est très engorgé, il n'y a pas beaucoup de place, il manque de moyens, donc c'est difficile. Mais elles peuvent avoir certaines caractéristiques qui, en effet, vont leur permettre de gravir ces marches, pour certaines, un peu plus vite, un peu plus facilement que pour certains hommes. Est-ce que les représentations sociales genrées ajoutent des strates à la manière dont nous apprendons les femmes sans domicile ? Et j'aimerais là poser la question de, donc, femmes sans domicile, mais mères sans domicile, est-ce que ça ajoute un aspect supplémentaire ? Alors, oui et non. Excusez-moi, c'est une réponse de chercheuse, pardon. Mais oui, dans le sens où, en effet, l'une de ces caractéristiques qui leur donne un certain avantage comparatif, c'est le fait qu'elles soient plus souvent que les hommes accompagnés d'enfants. Et en même temps, on voit bien que depuis quelques années, les travaux de mon collègue Pierre-Éloi le montre, qui vient de soutenir sa thèse sur cette question, montre bien que si auparavant, les familles, et notamment les mères accompagnées d'enfants, étaient plus vite, plus facilement prises en charge, aujourd'hui, l'engorgement du système de prise en charge dont je parlais fait qu'on laisse des femmes dans la rue avec leurs enfants. Donc, ça pouvait être un avantage comparatif. Aujourd'hui, ça devient très compliqué pour certaines d'entre elles. Il faut savoir, moi, j'ai vu en maraude des femmes avec des bébés qui restaient dans la rue parce qu'il n'y avait pas de place d'hébergement. Est-ce que vous pensez que, là, c'est un avis que je vous demande, est-ce que vous pensez que la prise en charge des femmes sans domicile est de bonne qualité et en quoi pourrait-elle s'améliorer ? Qu'est-ce que vous avez perçu par votre étude de ces possibilités ? Alors, je pense déjà que les acteurs et actrices de l'intervention sociale font un bon travail, enfin, font au mieux, en tout cas. Et du coup, je suis toujours très prudente quand j'essaye de faire des préconisations et surtout, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail qu'ils font au jour le jour. Donc, l'idée, ce n'est pas du tout d'aller critiquer leurs actions. Je pense que le vrai problème, il est plutôt politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne leur donne pas les moyens, à ces acteurs et actrices, de travailler correctement pour répondre aux besoins de ces femmes. Je pense que... et des hommes, parce que, pour le coup, il n'y a pas que les femmes qui sont dans ces situations, il y a aussi beaucoup d'hommes. Donc, je pense que la question de la pauvreté, de la grande pauvreté, n'est pas du tout prise suffisamment au sérieux par nos gouvernants et qu'on n'accorde pas suffisamment de moyens pour donner des conditions dignes à ces personnes et pour aider aussi le personnel, les intervenants sociaux qui souffrent beaucoup, en fait, de ne pas pouvoir apporter de solutions à ce public. Aujourd'hui, on se préoccupe des femmes sans domicile. On comprend mieux le phénomène. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne voie ? Et je reprends un des termes que vous employez dans votre étude. Le sexe des personnes sans domicile constitue souvent un impensé dans le travail social. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, on commence à balayer cet impensé ? Oui, je pense que c'est en bonne voie. Je pense que pendant longtemps, on n'a pas du tout regardé ni la question du sexe, ni la question du genre, c'est-à-dire ni le fait qu'il y avait en effet des hommes et des femmes, mais surtout le fait aussi qu'il y avait des rapports sociaux inégalitaires, des rapports sociaux de sexe inégalitaires. Aujourd'hui, c'est en train de changer doucement. On regarde un peu mieux les femmes, on ne regarde pas encore complètement bien le genre, mais je pense que beaucoup d'intervenants et d'intervenantes sociales sont en train de faire bouger un peu les choses, de se rendre compte aussi que c'est important de tenir compte aussi de cet aspect-là. Merci Marie Loison-Leruste. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Sorbonne-Paris Nord. Vous avez co-signé avec Gwenaëlle Perrier l'étude « Les trajectoires des femmes sans domicile à travers le prisme du genre, entre vulnérabilité et protection ». Terrain social Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada